La vidéo suivante a été produite par le Réseau de santé Horizon afin de fournir des renseignements additionnels sur la Warfarin à ceux et celles pour qui ce médicament a été prescrit. Vous pouvez à tout moment arrêter ou reculer la vidéo afin d'en réécouter des parties. Les renseignements contenus dans cette vidéo ne remplacent en aucun cas l'avis de vos fournisseurs de soins de santé. Communiquez avec votre médecin ou avec votre pharmacien si vous avez des questions au sujet de votre traitement à la Warfarin. Bonjour, je m'appelle Danielle et je suis une pharmacienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Warfarin. Vous regardez probablement cette vidéo parce qu'on vous a prescrit un médicament appelé Warfarin. La Warfarin est un anticoagulant. Il sert à réduire votre risque de caillot. Habituellement, des caillots se forment lorsqu'on subit une blessure, comme une coupure. Certains problèmes de santé peuvent entraîner votre corps à former des caillots même en l'absence de blessure. Cela est dangereux parce que les caillots peuvent causer les troubles le suivant. Certains problèmes de santé peuvent augmenter votre risque de caillot. Il s'agit notamment des suivants. La fibrillation auriculaire, c'est-à-dire un battement de cœur irrégulier. La cardiopathie, c'est-à-dire un battement de cœur irrégulier. La cardiopathie, c'est-à-dire un chimique ou une crise cardiaque antérieure. Une valvule cardiaque artificielle. Des maladies génétiques particulières. Les personnes atteintes de ces troubles de santé peuvent prendre de la Warfarin pour réduire leur risque de caillot. Maintenant que nous connaissons ce qui est la Warfarin et comment elle fonctionne, parlons des principes de base de la thérapie à la Warfarin. Il faut prendre de la Warfarin une fois par jour à la même heure. Certaines personnes pourraient prendre de la Warfarin pendant quelques mois seulement, tandis que d'autres devront en prendre plus longtemps. Il est important de prendre la Warfarin exactement comme prescrit par votre médecin. Cessez de prendre le médicament ou en oublier des doses peut augmenter votre risque d'avoir des caillots sanguins. Ne cessez pas de prendre la Warfarin sans en parler d'abord à votre médecin. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, omettez la dose oubliée et continuez de prendre la Warfarin de façon normale. Ne doublez pas votre dose de Warfarin. Si vous oubliez plus de deux doses subséquentes, communiquez avec votre médecin pour obtenir ses instructions. Il y a différentes concentrations de Warfarin. Chaque comprimé change de couleur en fonction de sa puissance. Souvenez-vous de la couleur de vos pilules et n'hésitez pas à poser des questions si vos pilules semblent différentes. Gardez toujours la Warfarin hors de la portée des enfants. La quantité de Warfarin qu'il faut pour prévenir un caillot diffère pour chaque personne. Votre dose pourrait différer de celle d'un ami ou d'autres membres de la famille. Pour décider de la dose de Warfarin qui vous convient, nous effectuons une analyse sanguine appelée Rapport international normalisé ou RIN. Le RIN cible est habituellement de 2 ou 3. Les patients qui ont une valvule cardiaque artificielle ou d'autres troubles médicaux peuvent avoir un RIN cible supérieur, soit de 2.5 à 3.5. Une analyse sanguine RIN est une mesure de la rapidité de coagulation de votre sang. Votre médecin décidera de votre RIN cible. Si votre RIN est inférieure à votre cible, vous risquez de faire des caillots et on augmentera votre dose. Si votre RIN est supérieure à votre cible, votre dose de Warfarin est trop élevée et vous risquez de saigner. On réduira alors votre dose de Warfarin. Lorsque vous commencez à prendre de la Warfarin, vous pourriez subir des analyses sanguines tous les 2 ou 3 jours. Lorsque votre RIN atteindra la cible qui vous convient et demeure ainsi, vos analyses sanguines seront moins fréquentes. La plupart des gens qui prennent de la Warfarin doivent subir une analyse sanguine au moins une fois par mois. Demandez à votre médecin quelle est votre RIN cible et à quelle fréquence vous devez subir une analyse sanguine. Le saignement est l'effet secondaire le plus courant de la Warfarin. Il est important de savoir reconnaître les signes de saignement et ce qu'il faut faire. Les personnes de plus de 65 ans pourraient être plus sensibles aux effets de la Warfarin et pourraient saigner davantage. Le saignement mineur est commun et pourrait se manifester sous les formes suivantes. Saignement des gencives lors du brossage des dents. Saignement de nez occasionnel. Apparition facile d'échymose, c'est-à-dire des bleus. Saignement menstruel plus abondant que la normale chez les femmes. À votre prochaine visite chez votre médecin, mentionnez-les, lui, au saignement mineur. Voici les signes de saignement majeur qui nécessitent une attention médicale immédiate. Grande échymose ou petite enflure sensible sans raison. Violent maux de tête. Tou ou vomissement avec sang. Saignement d'une coupure ou d'une blessure qui ne cesse pas après avoir exercé de la pression pendant au moins 10 minutes. Saignement de nez qui dure plus de 15 à 20 minutes. Gonflement et sensibilité aux douleurs à l'abdomen. Celles qui sont rouges ou ressemblent à du goudron. Urine rouge foncée de la couleur du café ou du coke. Douleurs sévères au dos sans raison. Si vous avez des signes de saignement majeur, communiquez avec votre médecin ou allez à la salle d'urgence le plus tôt possible. Communiquez avec votre médecin le plus tôt possible dans les cas suivants. La diarrhée ou la fièvre et des frissons pendant plus d'une ou deux journées. L'enflure des pieds et du bas des jambes pendant plus d'une ou deux journées, surtout si vous avez de la douleur. Jaunissement des yeux ou de la peau. Vertiges, difficultés à respirer, douleurs à la poitrine ou sensations de faiblesse. Chutes sérieuses ou coups sur la tête. Ou tout changement dans votre santé générale. De nombreux médicaments peuvent interagir avec la wolfarine ou en changer le mode de fonctionnement. Les médicaments qui interagissent avec la wolfarine peuvent comprendre les vitamines, les plantes médicinales, les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre. Certaines interactions peuvent se manifester au moment de commencer ou de cercer un médicament. Les antibiotiques prescrits pour traiter certaines infections peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la wolfarine. Demandez toujours à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez subir une analyse sanguine, à rien avant de commencer ou de cesser un antibiotique. L'aspirine, l'ibuprofène, l'advil, le motrin, le naproxène et l'alève peuvent augmenter votre risque de saignement. Il est donc préférable d'éviter ces médicaments, sauf si votre médecin vous dit de les prendre. Si vous devez prendre quelque chose contre la douleur, vous pouvez prendre de l'acitominophène ou du thylenol, mais assurez-vous de ne pas dépasser 2000 mg d'acitominophène ou 4 comprimés de thylenol extra-fort par jour. Avant de commencer ou de cesser un médicament, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez subir une analyse sanguine à rien. Rappelez toujours à votre médecin, dentiste, infirmière ou autre fournisseur de soins de santé que vous prenez de la wolfarine. Parlons maintenant des effets possibles de la wolfarine sur votre mode de vie. La wolfarine peut nuire au foetus. Ne prenez pas de wolfarine si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez tomber enceinte. Vous avez peut-être entendu dire que les aliments peuvent avoir des effets sur la wolfarine. Il est vrai que la vitamine K présente dans certains aliments pour avoir des effets sur le fonctionnement de la wolfarine. Enfin, la vitamine K joue un rôle dans la coagulation du sang, dont toute modification à la quantité de vitamine K dans votre régime alimentaire peut avoir des effets sur votre aérienne. Il y a de la vitamine K dans les légumes verts foncés comme l'asperge, le brocoli, les têtes de violon, la laitue et les épinards. Vous n'avez pas besoin d'éviter ces aliments, mais vous devez essayer d'en manger la même quantité chaque jour. Par exemple, si vous mangez ordinairement une demi-tasse de légumes verts foncés par jour, essayez d'en manger cette même quantité tous les jours. Si vous songez à faire des changements importants à votre régime, parlez-en avec votre médecin ou avec votre pharmacien afin de déterminer si vous devez subir une analyse sanguine aérienne. Une bonne nutrition est essentielle à votre santé. Le fait de prendre de la warfarin ne signifie pas que vous devez éviter de manger les légumes verts. Mais vous ne devriez pas apporter des changements importants à votre régime sans consulter votre médecin ou diététiste. L'alcool peut avoir des effets sur votre aérienne. Les personnes qui prennent de la warfarin doivent éviter l'alcool ou en limiter leur consommation à un ou deux verts par jour. Un verre, c'est une chopine de bière, quatre onces de vin, une onces de boisson forte. Prévenez votre médecin si vous apportez des changements importants à la quantité d'alcool que vous consommez, car il devra peut-être modifier votre dose de warfarin en conséquence. En prenant de la warfarin, vous pouvez continuer de faire de l'activité physique et de faire ce qui vous plaît. Mais il est important de faire attention, car la warfarin peut empêcher votre sang de coagulier à la suite d'une blessure. Vous pouvez continuer de faire du jogging, de la marche, de la natation et du vélo. Vous devez simplement éviter de vous blesser. Signalez toujours toute blessure grave à votre médecin. On peut effectuer des tâches domestiques et du jardinage. Il suffit d'éviter de se couper ou de tomber. Les sports de contact peuvent être dangereux pour les personnes qui prennent de la warfarin, et il est préférable de les éviter. Il est important que tous vos fournisseurs de soins de santé sachent que vous prenez de la warfarin. Cela comprend les masothérapeutes, le physiothérapeute, les travailleurs des foyers de soins, ainsi que votre dentiste, l'infirmière, le médecin et le pharmacien. N'oubliez pas de prévenir votre dentiste que vous prenez de la warfarin, surtout si vous prévoyez subir des soins dentaires. Prévenez votre médecin si vous partez en voyage, car vous pourriez avoir besoin de subir une arienne pendant votre voyage. C'est une bonne idée d'avoir dans son porte-monnaie une carte médicale ou de porter un collier ou un bracelet médicale qui indique que vous prenez de la warfarin. Cela est important, car si quelque chose devait vous arriver, les travailleurs des soins de santé d'urgence doivent savoir que vous prenez de la warfarin. Un calendrier offre un excellent moyen de vous aider à assurer le suivi de votre dose de warfarin, de votre arienne, ainsi que des changements apportés à votre régime alimentaire, de vos habitudes d'exercice et de vos doses manquées ou de tous effets secondaires de la warfarin. Certaines personnes utilisent une docette de médicaments pour les aider à se rappeler quand prendre la warfarin. Il y a de nombreuses manières d'éviter le saignement et les échymoses lorsqu'on prend de la warfarin. Utilisez un rasoir électrique au lieu d'une lame pour vous raser. Utilisez une brosse à dents à soie souple. Utilisez du fil de soie dentaire ciré et passez-le délicatement. N'utilisez pas de cure-dents. Dans votre douche, utilisez un tapis antidérapant afin de prévenir les chutes. Dans la maison, enlevez les petits tapis. Dans la maison, portez des chaussures ou des pantoufles antidérapantes. Faites attention en vous coupant les ongles d'orteils et ne coupez pas les corps ou les callosités de vos pieds. Faites attention lorsque vous utilisez des couteaux ou des ciseaux. Portez toujours des chaussures pour aller à l'extérieur. Portez des gants pour jardiner. Portez des lunettes protectrices pour pratiquer des sports à raquettes. Portez un casque protecteur pour faire du vélo ou du patin à rouler aligné. Évitez de vous moucher trop vigoureusement. J'espère que cette vidéo a su répondre à la plupart de vos questions sur la warfarin. Pour résumer, voici les principaux points que nous vous avons traités. La warfarin est un anticoagulant qui sert à prévenir la formation des caillots nuisibles. Prenez la warfarin une fois par jour à la même heure chaque jour. Il est très important de subir régulièrement une analyse sanguine aérienne. Familiarisez-vous avec la concentration et la couleur de vos pilules de warfarin. Évitez de prendre la warfarin si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez tomber enceinte. Si vous croyez être enceinte, communiquez immédiatement avec votre médecin. Si vous avez des signes de saignement importants, communiquez immédiatement avec votre médecin ou rendez-vous à la salle d'urgence. De nombreux médicaments peuvent changer les effets de la warfarin. Avant de commencer ou de cesser tout antibiotique ou médicament, consultez toujours votre médecin afin de savoir si vous devez subir une analyse sanguine aérienne. Avant d'apporter des changements importants à votre régime alimentaire ou à vos habitudes d'exercice, consultez votre médecin. Évitez l'alcool et limitez-en votre consommation. Prévenez tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez de la warfarin. Portez sur vous une carte de portefeuille ou un bracelet Medical Alert. Utilisez un calendrier ou une dossette pour vous aider à gérer votre consommation de warfarin. Gardez toujours la warfarin hors de la portée des enfants. Merci de votre attention. Si vous avez des questions au sujet de la warfarin, posez-les à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...